Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous proposer 5 raisons pour lesquelles la pensée positive ne fonctionne pas. Alors si vous êtes prêts, on va casser des idées reçues, c'est parti ! La première raison, c'est parce que dès l'instant où on cherche à être dans une pensée positive alors qu'il y a un problème, on a tendance à être dans le déni. Je vous donne un exemple très simple, vous êtes en train de conduire sur l'autoroute, sur votre voiture, et puis à un seul coup vous voyez une de vos roues qui part, une de vos roues qui part, puis vous dites, allez pensée positive, pensée positive, bon ça va, j'en ai encore 3, tout va bien ? Mais non, en fait, il y en a une qui est partie, il y a un problème. Être dans le déni du problème ne permet pas de résoudre le problème. Alors bien sûr, de focaliser que sur le problème et pas sur la solution, ça n'aide pas non plus, bien sûr. Mais la pensée positive, le courant de pensée positive dit qu'il faut regarder tout ce qui va bien et pas focaliser sur le problème, oui, mais on a tendance à rentrer dans une forme de déni du problème véritable et donc ça ne fonctionne pas à cause de ça. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison pour laquelle la pensée positive ne fonctionne pas, c'est un leurre, c'est la notion de culpabilité. Oui, parce que dès l'instant où on va avoir une pensée entre guillemets négative, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? On va s'en vouloir d'avoir cette pensée-là et on va se dire, mais oh là là, oh là là, non, 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 je suis pas dans le bon plan là, je suis dans le bad trip et on va s'en vouloir parce qu'on est en train de se dire, oh là là, mais je vois que les problèmes, ma vie est un problème, tout est problème, oh là là, j'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais. Alors qu'en réalité, penser à des choses qui nous posent problème, c'est tout à fait naturel et normal, voire même, c'est une des fonctions logiques du cerveau, puisque une des fonctions du mental, c'est de scanner notre vie et de regarder ce qui pose problème et de s'arrêter dessus. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, le cerveau ? Eh bien, parce qu'en faisant ça, il va pouvoir chercher une solution au problème. Voilà, ça, c'est l'étape d'après. Mais c'est vrai que si on fait que scanner sa vie, on s'arrête sur un problème, ah là, il y a un problème, là, il y a un problème, là, il y a un problème, eh bien, on a l'impression que notre vie entière devient un problème. Alors que non, ce n'est pas vrai, notre vie n'est pas un problème, notre vie est notre vie et simplement, on se fabrique plus ou moins de problèmes, on focalise sur une quantité de problèmes. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas des vrais problèmes dans sa vie, il y a vraiment des personnes qui ont des problèmes fondamentaux. Et je dirais même que tout problème est légitime, voilà. Après, l'idée de dire que c'est par la pensée positive qu'on va se sortir du problème, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et la notion de culpabilité qui est associée, elle, ne fonctionne pas non plus. Troisième raison pour laquelle la pensée positive ne peut pas fonctionner et ne fonctionnera jamais, c'est parce qu'on ne peut pas toujours être au top. C'est pas possible. C'est un petit peu comme si vous imaginiez que quelqu'un prenait de la drogue et il était tout le temps, tout le temps sur le truc positif que la drogue apporte sur l'instant d'après, au moment de la prise, mais qu'il n'y a jamais la descente. Ça ne marche pas. De la même manière qu'on ne peut pas toujours être heureux, on a besoin d'être malheureux. Et d'ailleurs, on en a tellement besoin que si on n'était pas malheureux, on n'aurait même pas conscience qu'on est heureux. Et ça, la pensée positive, elle ne le réalise pas. Donc le courant de pensée positive, pour moi, ne fonctionne pas. On ne peut pas toujours être au top dans sa vie. On ne peut pas toujours être euphorique. On ne peut pas toujours être bien. Il y a des moments où on a besoin d'être pas bien. Et c'est nécessaire. On en a vraiment besoin. Alors l'idée, c'est que ça dure le moins longtemps possible. L'idée, bien sûr, c'est de faire en sorte qu'on vive un maximum de moments agréables. Mais pour autant, des fois, quand on pense à des choses qui nous mettent en colère ou qui nous mettent triste, ça permet de restructurer un petit peu tout ça. Ça permet de remettre son ordre de priorité dans le bon ordre, des fois. Parce que des fois, on se sacrifie peut-être un peu trop pour l'autre, par exemple. Puis quand on ne se sent pas bien, c'est peut-être un signal qu'on l'a trop fait. Donc, voilà, vivre des moments désagréables, c'est nécessaire aussi. Donc, la pensée positive, en fait, si ça marchait, ça serait... Et donc, on ne peut pas toujours être au top. Ça, c'est pas possible. C'était la troisième raison. La quatrième raison pour laquelle la pensée positive, à mon sens, ne fonctionne absolument pas, c'est que je me suis aperçu. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit d'ailleurs de mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, il n'y a rien de positif ou de négatif, déjà. Déjà, ça, ça n'existe pas. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un référentiel absolu qui va définir ce qui est plus et ce qui est moins. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un petit peu l'électricité. Alors, bon, moi, j'étais prof de physique, je ne vais pas essayer de vous prendre la tête avec ça, mais la notion de plus ou de moins en électricité, c'est une convention. On a utilisé ces signes pour créer une convention, pour dire que, en fait, les électrons partent dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est juste un sens, en fait. Au départ, ce n'est ni positif ni négatif, c'est un sens ou un autre. Et de la même manière qu'au niveau de la circulation, il y en a qui roule à droite et d'autres qui roule à gauche. C'est une convention, rien de plus. Donc, le plus et le moins, pour moi, ce sont des notions qui n'existent pas, ce sont des conventions. Et dire qu'il y a une pensée positive et une pensée négative, pour moi, ça n'existe pas. Parce que le plus et le moins n'existent pas. La notion de positif et de négatif fait appel, de manière implicite, à une fonction qui, elle, fonctionne encore moins. C'est la notion du jugement. Et oui, juger, ça veut dire définir qu'on a la vérité, on regarde ce qui se passe, on le met dedans, et en fait, non, ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, c'est à rejeter, donc c'est négatif. Et si ça marche, c'est bien, là, c'est positif. Ouais, mais en fait, non. Non, parce que le jugement, alors, loi à part, ok. Mais le jugement, on le sait très bien, qui dit juge, dit bourreau, qui dit bourreau, dit coupable, qui dit coupable, dit victime, qui dit victime, dit sauveur aussi. Eh oui, on rentre dans le triangle de Cartman et dans les relations humaines, ça ne marche pas. C'est le truc qui ne marche pas. Donc, pour moi, le jugement, c'est-à-dire de dire qu'une pensée est positive ou une pensée est négative, n'a pas de sens. Puisqu'une pensée, en fait, ne peut pas être ni positive ni négative. Elle peut être, et je préfère ce vocabulaire-là, après, vous en faites ce que vous voulez. Je préfère dire qu'une pensée, enfin, une situation, vous allez voir dans le cinquième point pourquoi je préfère dire situation ou pensée. Une situation est agréable ou désagréable. Mais ce n'est pas parce qu'elle est désagréable qu'elle est inutile. Et ce n'est pas parce qu'elle est agréable que c'est toujours à renouveler. Je vous donne un exemple. Quand on vit quelque chose d'agréable, on se dit, ah bah, c'est bien, tout ce qui est agréable, je vais le renouveler, comme ça, ma vie sera toujours agréable. Ouais. Donc, si par exemple, pour vous, c'est agréable de, je ne sais pas, de boire une bière entre amis, ok ? Bah, vous renouvelez l'expérience, puis vous la renouvelez. Puis en fait, au bout d'un moment, votre corps, il s'accoutume, donc vous avez besoin de plus de bière. Une seule ne suffit pas. Deux, trois, quatre, puis au bout d'un moment, qu'est-ce que ça donne à long terme ? Bain de l'alcoolisme. Donc, est-ce que ce qui est agréable est bénéfique ? C'est pas toujours vrai. Non. Tout dépend. Ce qui est nocif, de toute façon, c'est l'excès. Voilà. Ça, là-dessus, à mon avis, c'est à peu près universel. Et donc, c'est pas ce qui est agréable ou ce qui est désagréable qui compte, c'est qu'est-ce qui est excessif. Donc, si on fait que penser à des choses qui posent problème, ça devient excessif. Et si on fait que penser à des pensées positives, c'est-à-dire, ça devient excessif aussi. Et on rentre dans le premier point, c'est-à-dire le déni. Donc, pour moi, être dans une situation agréable ou une situation désagréable, déjà, je préfère ça par rapport à la notion de positif ou négatif. Donc, la pensée positive ne peut pas exister. La pensée négative ne peut pas exister. Ce sont des pensées qui vont être agréables ou désagréables dans le jargon que je propose. Tout ça, pourquoi ? Parce que dans les relations humaines, on sait très bien que ça ne fonctionne pas et que le plus et le moins ne sont que des conventions. Donc, ce qui est positif ou ce qui est négatif dépend d'un référentiel, dépend d'un jugement. Et ce jugement, il ne peut pas être... Ce référentiel ne peut pas être absolu. Et ce jugement, si on l'érige en quelque chose d'absolu, nous emmène directement... Pouf ! Triangle de Karpman. Wow ! Relation dramatique ! Ouais ! Que du bonheur ! Hein ? Ouais ? Non ? Ouais ? Si vous ne connaissez pas le triangle de Karpman, ça s'écrit avec un K. K-A-R-P-M-A-2-N. Et donc, vous pouvez googliser ça. Il y a des millions d'articles sur le sujet. Je ne vais pas vous en rajouter un de plus. Alors, la cinquième et dernière raison. Et là, vous allez voir à quel point ça devient intéressant, à mon sens. Pour lequel la pensée positive n'existe pas. Eh bien, c'est qu'une pensée, tout simplement, c'est neutre. Une pensée n'est pas colorée d'un truc... Enfin, n'est pas pondérée, pardon, de quelque chose de positif ou de négatif. La pensée est complètement neutre. La preuve en est, les psychopathes. Les psychopathes qui n'ont pas d'empathie pensent. Et pourtant, ils ne ressentent rien. Bah oui, parce qu'une pensée n'est ni positive, ni négative, ni agréable, ni désagréable. Ce qui est agréable ou désagréable, ce n'est pas la pensée en elle-même. La pensée, elle est juste mentale, elle est juste rationnelle. Ou pas rationnelle, d'ailleurs, mais elle est neutre. Ce qui est agréable ou désagréable, ce n'est pas la pensée. C'est l'émotion qu'on y associe. Et donc, on va faire matcher les deux. Et on va dire une pensée avec quelque chose d'agréable, on va appeler ça pensée positive. Une pensée avec quelque chose de désagréable, on va appeler ça pensée négative. Alors, voilà. Mais la pensée en elle-même, elle est neutre. Pourquoi est-ce que c'est super important, tout ça ? Eh bien, parce qu'à chaque fois qu'on est dans une situation, quelle que soit notre pensée, qu'elle soit associée à une émotion agréable ou désagréable, l'émotion en elle-même nous amène à quelque chose de constructif, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est ni positif ni négatif, c'est toujours constructif. Quand on vit, par exemple, une forme de colère, la colère, c'est l'énergie du plus jamais ça. Donc, on voit quelque chose, ça nous met en colère, on se dit, mais ça, je ne veux plus jamais le vivre. Alors, après, on trouve des réponses à sa colère, ça, c'est autre chose. Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. Ou alors, quand on est triste, quand on est triste, c'est peut-être qu'on a un deuil à faire, c'est peut-être désagréable, mais c'est peut-être nécessaire aussi. On a le droit quand même d'être triste aussi. Donc, pour moi, les pensées, elles ne sont ni positives ni négatives, elles sont agréables ou désagréables. En fait, ce n'est même pas la pensée qui est agréable ou désagréable, c'est l'émotion associée à la pensée. Voilà. Donc là, pour moi, le principe de la pensée positive, j'espère que, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais en fait, j'espère que j'aurais été clair sur la définition de ce que c'est, selon moi, que la pensée positive et pourquoi, à mon sens, ça ne peut absolument pas fonctionner. Alors, forcément, quand on vit quelque chose de désagréable, on a envie d'en sortir le plus vite possible. Ce n'est pas toujours la meilleure solution. Mais pour ça, il faut avoir développé son intelligence émotionnelle et avoir réalisé une chose. Et s'il y a une clé à retenir de cette vidéo, à mon avis, c'est la suivante. C'est qu'une pensée, pardon, pas une pensée, quelque chose qui est désagréable, donc une émotion désagréable associée à une pensée, ce n'est pas forcément dangereux. Or, on confond la désagréabilité d'une pensée, même si je ne sais pas si ça existe comme mot, avec la dangerosité de la situation. En réalité, ce n'est pas toujours corrélé. On peut penser à quelque chose de fortement désagréable qui n'est pas dangereux. Par exemple, supposons que je suis en couple et je pense à ma conjointe en train d'avoir une relation extra-conjugale. C'est fortement désagréable comme pensée. Est-ce que pour autant, je risque ma vie ? Est-ce que pour autant, il y a quelqu'un qui me met un pistolet sur la tempe ? Ou alors, est-ce que je risque de tomber du haut d'une falaise ? En fait, non. C'est fortement désagréable. Mais est-ce que c'est dangereux ? Je ne risque pas ma vie quand même dans l'histoire. Alors, ça va peut-être modifier le cours de mon existence, mais mon existence en elle-même n'est pas remise en question. Donc, c'est désagréable, mais ce n'est pas dangereux. J'ai pris un exemple extrême exprès, pour qu'on puisse bien faire la part des choses. Donc, voilà. Pour pouvoir en arriver à accepter le côté désagréable d'une émotion qui est associée à une pensée, eh bien, ça nécessite de développer son intelligence émotionnelle. Alors, pour ça, j'ai mis au point plein de programmes de formation. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo, là en dessous, dans la description, pour pouvoir vous intéresser au développement de l'intelligence émotionnelle. Et si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, mais sans forcément rentrer directement dans une formation, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube ou à aller voir la page Facebook. Il y a aussi pas mal de vidéos sur le concept d'autonomie affective. Et j'espère que cette dictature de la pensée positive n'aura plus cours dans votre vie suite à cette vidéo. Ça vous aura apporté une espèce de bol d'air par rapport à tout ce diktat du bonheur et par rapport à la notion de pensée positive. Voilà pourquoi, à mon sens, ça n'existe pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu. Il y a une histoire de petite cloche aussi. Je ne suis pas trop au courant de YouTube. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous tenir au courant des prochaines vidéos qui seront sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.